Au menu du délit de ce 10 mai, on va commencer avec l'échec cuisant de Suicide Squad qui met Warner Bros dans la panade. On enchaînera avec la grosse actu de la semaine, Xbox fait fermer des studios, un brouillard s'installe sur la stratégie Game Pass. On terminera avec une note plus positive, un nouveau film dans l'univers Seigneur des Anneaux débarque dans tout juste deux ans. Le délit, c'est parti. Dans les sorties de ce début d'année, il y a eu du caviar. Tekken 8, FF7 Rebirth, Ballatro, Persona 3 Reload, Helldivers 2. Mais si je vous cite que des réussites, là, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu quelques échecs et qu'un jeu, ça ne se vend pas tout seul. Il faut l'aider un peu et surtout faire gaffe à l'état dans lequel on le vend jour 1. À ce petit jeu-là, Suicide Squad a été plutôt droit dans le mur. Après plus d'un an et demi de report, des controverses liées à son modèle jeu-service, le jeu a souffert dès sa sortie de bugs critiques. Outre les soucis de serveurs qui ont gâché les cessions de ceux qui avaient payé plus pour jouer plus tôt, ça ferait un bon slogan de campagne, ça. Suicide Squad a surtout été la risée du web pour son bug qui a fait qu'on a la cinématique de fin de jeu dès qu'on commence la campagne. Ouais, pas ouf. Et puis, il y a le contexte aussi. Un jeu-service de super-héros, c'est exactement ce qu'avait tenté Square Enix en demandant à Crystal Dynamics, les tauliers de Tomb Raider, de faire un jeu-service sur les Avengers. Ça a été en flop absolu et 4 ans plus tard, c'est donc Warner qui demande à Rocksteady, les créateurs des incroyables jeux Open World Batman, de faire un jeu-service, Suicide Squad. La même ambition et de plus en plus se profile le même flop à l'horizon. On a désormais les bilans du premier trimestre de l'année que Warner commente en ces termes. Cette année, Suicide Squad, l'une de nos sorties clés de 2024, n'a pas atteint ses objectifs, ce qui positionne notre business jeu vidéo dans une comparaison délicate avec nos chiffres de l'an dernier. Et oui, parce que, plot twist, vraiment pas bon pour Warner, quand on présente un bilan financier, l'un des indices les plus prisés, c'est le Year Over Year, que vous voyez souvent noté Y-O-Y-Y-O-Y. En gros, c'est est-ce qu'on a été bon comme on a été bon l'an dernier à la même période ? Cet indice, il aide à y voir plus clair et ça évite qu'on compare un mois de février avec des chiffres de fête de fin d'année, évidemment. Et donc, justement, dans le cas de Warner, l'an dernier, à la même période, il y avait Hogwarts Legacy. Et lui, il avait pété les scores, donc voir Suicide Squad ne pas atteindre ses objectifs, c'est dramatique pour les comptes. Ça fait un énorme pic et une énorme chute l'année d'après. Le préjudice est estimé à 200 millions de dollars sur les revenus, c'est l'impact de cette contre-performance, si vous préférez. En interne, ça semble être vécu comme une petite tempête à passer. Et le président du groupe, David Zaslav, a tenu à rappeler que la boîte avait moult licences à faire fructifier et ne s'en donnait visiblement pas toujours les moyens. Je cite. Les grosses licences Warner Bros Discovery, qui ont des histoires fortes, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Superman et plein d'autres parties du DC Universe, sont largement sous-utilisées. Nous travaillons dur pour corriger cela. C'est une valeur forte et un atout clé pour nous. Nous avons les personnages et les histoires que les gens aiment et aspirent à voir vivre partout, dans toutes les langues. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le-nous dans les commentaires. Allez, petit break. Pour vous partager, une info qui nous vient tout droit de Bill Bill Kuhn, de Deal Labs, généralement archi bien informé sur les annonces imminentes. God of War Ragnarok serait sur le point d'être annoncé sur PC, durant le mois de mai 2024. La date de sortie n'est pour l'instant pas connue. Et pour rappel, le titre est sorti en novembre 2022. On aurait donc une sortie en théorie placée quelques mois après celle de Ghost of Tsushima, qui se fera le 16 mai, donc au doigt mouillé, on peut attendre God of War Ragnarok pour la fin de l'été, au plus tôt. On aura probablement plus d'infos d'ici là. En attendant, nous, on passe à la seconde news du jour. Attention, gros morceau, actu hyper dense ces derniers jours du côté de chez Xbox. Je vais essayer d'être succinct, n'hésitez pas à aller checker sur le site pour voir tous les détails. Mais voilà donc l'histoire. En milieu de semaine, Xbox a annoncé à ses équipes qu'ils allaient fermer plusieurs studios. Quatre entités sont touchées, Arkane Austin, qui produit l'excellent Prey et le tragique Redfall. On l'a appris via Jason Schreier, reporter pour Bloomberg, avant la fermeture. Les équipes avaient pris soin de pitcher à Bethesda un nouvel immersive sim, donc l'ADN même du studio, quelque chose de très proche d'un Dishonored. Eux vont malheureusement fermer boutique, ce qui a révulsé Dinga Bakaba, directeur du studio lyonnais Arkane. Dans un thread sur Twitter, relayé 6000 fois et collectant près de 30 000 likes, ils rappellent aux dirigeants d'Xbox combien préserver les emplois des artistes et des développeurs est crucial pour que leur business puisse tenir, attirer et rapporter. Il y a aussi Tango Gameworks, le studio qui a produit les excellents The Evil Within, du temps où Shinji Mikami était encore dans les locaux. Récemment, on leur doit le sympathique Ghostwire Tokyo et surtout l'excellent Hi-Fi Rush. Eux aussi vont fermer et Jason Schreier pour Bloomberg, encore une fois, évoque là aussi qu'un projet avait été pitché il y a peu, une suite de Hi-Fi Rush non retenue visiblement. Là-dessus, l'incompréhension se mêle à la colère, puisque Tango, c'est justement l'exemple typique de structure qu'a doré complimenter Xbox il y a encore peu de temps. Avec Hi-Fi Rush, Xbox ramenait un Game Award, un BAFTA et de nombreuses récompenses, en plus de symboliser le lien si longtemps recherché entre Xbox et le Japon. La colère, justement, je vous en parlais tout à l'heure, elle vient notamment d'un meeting interne tenu par Matt Booty, directeur des studios Xbox, qui d'après une source de The Verge, aurait dit aux équipes « Nous avons besoin de jeux plus petits, de jeux qui nous donnent du prestige et nous rapportent des récompenses. » Une déclaration qui, vous l'imaginez bien, a fait bouillir le web, vu que justement, Xbox vient de fermer l'un des rares faiseurs de petits jeux à awards qu'en cherchent tant Matt Booty et le top exec de la firme. C'est à nier rien comprendre. Le sommet observable de tout ça, c'est cette interview de Sarah Bond qui, face aux médias à Bloomberg, dégaine une réponse lunaire. Quand l'intervieweuse demande pourquoi est-ce que Tango a fermé, alors que visiblement il coche toutes les cases du succès made in Xbox, avec Hi-Fi Rush, donc est-ce que ce succès ne devrait pas, au contraire, garantir l'avenir d'un studio ? Question simple, efficace. Réponse un peu alambiquée de Sarah Bond. Vous savez, dit-elle, après un souffle d'exaspération, ce que j'aime dans cette industrie, c'est qu'il est question d'art. Et donc, ce que le succès signifie pour chaque jeu ou chaque studio est unique et différent. Il n'y a pas, à nos yeux, une seule forme de succès. On regarde donc chaque studio, chaque équipe, une grande variété de facteurs quand on prend une décision ou que l'on fait face à des compromis. Et là, petite parenthèse, c'est hyper drôle, mais dans l'interview filmée, en fait, le cadreur dézoome et on voit un écran qui monte les profits énormes d'Xbox à ce moment-là quand elle prononce le terme de compromis. Je ferme la parenthèse. Sarah Bond continue, mais à l'arrivée, tout se résume à notre engagement long terme à l'égard des jeux que l'on crée, des machines que l'on fabrique, et il faut qu'on s'assure de pouvoir tenir ses promesses. Une réponse jugée donc de façade par bon nombre de médias et d'internautes qui en taclent la vacuité. Encore une fois, le damage control qui vise normalement à s'assurer que les décisions difficiles sont amorties et justifiées par des discours sensés et cohérents, là, que ce soit Matt Booty ou Sarah Bond, on n'y est pas du tout. Et là où l'incompréhension revient fort sur les réseaux, c'est qu'en plus de la fermeture de Arkhan Austin, de Tango Gameworks, de la dissolution de Roundhouse Games qui va intégrer d'autres teams Bethesda, en plus de tout ça, on a également fait fermer AlphaDog Games. C'est un plus petit studio qui a produit Mighty Doom, une sorte de arc-héros mobile donc très correct avec le Doom Slayer en héros. Et pour comprendre pourquoi ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça, aux yeux des analystes, permettez-moi de terminer ce délit sur une annonce. Xbox va lancer sa plateforme de distribution de jeux mobiles en juillet. Donc ce sera un portail pour accéder à des expériences Xbox, les télécharger, y jouer, et un portail qui se focalisera donc premièrement sur Candy Crush et Minecraft. Et donc la veille de cette annonce, on a fait fermer l'un des seuls studios internes qui a réussi à adapter les codes du mobile aux licences Xbox. Encore une fois, il y a comme un problème entre ce qui est annoncé et ce qu'on fait réellement chez Xbox. On va s'arrêter là pour ce daily, mais sachez que l'actu est très forte en ce moment autour de la marque, je vous invite donc à vous rendre sur le site pour plus d'infos. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petit break pour rebondir sur l'actu avec un angle plus comique. Vous le savez, Phil Spencer, patron d'Xbox, adore jouer à Fallout 76. Bon, ce week-end, sa base s'est pris une bombe nucléaire. L'image de la map du jeu avec le campement du grand patron d'Xbox, qui s'appelle P3 dans les jeux, avec un gros rond rouge de frappe atomique, a été partagé en masse sur Internet. Et Kotaku a pu retrouver le fameux joueur dont c'est l'œuvre. Pour lui, affronter Phil Spencer est devenu son dernier objectif sur Fallout 76. Il le traque régulièrement depuis un mois et n'a obtenu de Phil que des emotes de cœur et de coucou. Comme quoi, si on en doutait encore, un Phil Spencer est bel et bien un joueur. Après, pour ces décisions de grand patron de marque, c'est autre chose, mais c'est pas le sujet. Et de notre côté, on passe à la troisième news du jour. L'univers du Seigneur des Anneaux, on en a beaucoup mangé, mais ça va continuer. Après la trilogie de Peter Jackson dans les années 2000, chef d'œuvre d'adaptation des écrits de Tolkien, on a soufflé le tiède comme le mauvais. Au cinéma, on a tenté la trilogie du Hobbit. En série, Amazon a sorti sa série avec des notes métacritiques... Comment dire ? Pas ouf ! Alors, quoi faire après ? Eh bien justement, la Warner a sa petite idée derrière la tête et vient d'officialiser un film, littéralement, et il arrivera très bientôt, genre 2026. Dans deux ans, là, comme aujourd'hui, si tout se passe bien, on sera tous ensemble au cinéma en train de regarder Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Donc, la traque de Gollum ou la chasse de Gollum. Le nom est provisoire, mais les planètes semblent déjà alignées. À la production, on retrouvera Peter Jackson, que l'on dit très tatillon sur chacune des étapes de confection du film. À la réalisation, on retrouve l'immense Andy Serkis, qui sera donc derrière la caméra, mais aussi devant, dans son costume de performance capture intégrale pour jouer son rôle le plus iconique, Gollum. Et force à lui, parce qu'à 60 piges, déambulé à 4 pattes comme Gollum toute la journée dans un plateau, va se défoncer le dos, le pauvre. Au scénario, on retrouve Philippa Boyens et Fran Walsh, qui avaient déjà scénarisé les films de Peter Jackson. Donc, on est un peu de retour en famille, quoi, comme au beau vieux temps. Reste à savoir ce que nous racontera l'aventure, la traque de Gollum, comme nous le rappellent nos confrères des numériques. C'est déjà le titre d'un court-métrage, dispo sur YouTube en sous-titré FR, qui a pour thème la chasse organisée par Gandalf et Aragorn, afin de retrouver le porteur de l'anneau, adepte de poissons, fort bien goûteux. Et j'en profite, puisque vous êtes là, pour vous rappeler qu'on a sorti, il y a plusieurs mois, une vidéo de l'or dédiée au véritable seigneur des anneaux, Sauron. N'hésitez pas à aller checker ça pour vous rappeler qu'il y a dans le Silmarion et dans les autres œuvres de Tolkien, des arcs narratifs bien plus palpitants que la traque de Gollum ou les aventures du Hobbit. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le-nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Mercredi, je vous ai demandé quel était votre Tomb Raider préféré parmi les trois derniers, et voilà les résultats. 37% ont une préférence pour le reboot de 2013, 16% adorent le Rise of the Tomb Raider, sa suite, et 18% ont surtout kiffé le tout dernier, celui de 2018, le Shadow of the Tomb Raider. Enfin, pour 28% des sondés, la réponse est simple, aucun des trois. Aujourd'hui, nouveau délit, nouveau sondage, et je vous pose cette question. Est-ce que vous avez aimé God of War Ragnarok ? Vous pouvez me répondre oui, j'ai adoré, oui, sans plus, non, j'ai pas aimé, ou alors je ne l'ai pas encore fait, ou le jeu ne m'intéresse pas. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV, le délit s'est fini, rendez-vous lundi, bon week-end.